Le Seigneur est venu me chercher dans la poubelle. Pas moi, moi il est venu me chercher dans mon beau landau tout propre. Si je trouve ça, c'est merveilleux de constater qu'effectivement le Seigneur est venu me chercher. On était dans un triste état. Très très triste état. Et c'est merveilleux de constater ce qu'il a fait avec nous aujourd'hui. J'espère que vous êtes conscients que vous êtes des nouvelles natures, que vous avez changé. Mais, c'est un peu le sujet, j'ai pas l'intention de vous apprendre grand chose, mais c'est un peu le sujet qu'on va aborder et j'aimerais que vous puissiez en prendre conscience. Chacun, parce qu'on vit en ce moment des heures sombres, des heures ténébreuses, qui sont de plus en plus présentes, et on s'aperçoit que le monde est anesthésié. Alors, on entend beaucoup, sous couvert de la liberté, voilà, je veux être libre, je veux disposer de mon corps, je veux disposer de ceci, je veux disposer de cela. Et, en fait, on est rentré dans une des prophéties de Paul. Donc, ça c'est le titre. Alors, lisez bien le titre, parce que c'est ce que vous êtes ce matin. La prédication de Paul, le verset prophétique de Paul, c'est en 2 Timothée chapitre 3, versets 1 et 5. Alors, bien sûr, quand on lit, non, le monde n'est pas comme ça aujourd'hui. Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui ont fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Vous voyez, c'est une exhortation. Il faut s'éloigner de ces hommes-là. Si on avait un ou deux, on pourrait dire, je vais vite les cibler. Mais on vit dans un monde comme ça. On vit dans un monde où l'homme est devenu insensible. Et ça a commencé dès le début. En fin de compte, Satan a semé le doute à l'égard de ce que Dieu avait dit, sa parole. Dieu a-t-il réellement dit ? C'est une question qu'il a posée. Et derrière cette question, il avait cette envie. Et il l'a fait d'ailleurs de mettre le doute dans la tête d'Ève. Mais jamais, dans l'histoire du monde, la vérité n'a été autant mis en doute que maintenant, en ce moment. Jamais. Nos jeunes générations, c'est-à-dire, je parle des chrétiens, ceux qui sont dans nos églises aujourd'hui, les maris, les Myriam, tous ceux, tous nos jeunes, Timothée, Nathanael, ils sont mis devant des faits. Où on remet en cause la Bible. Où on remet en cause les choses simples de la vie. Tout est remis en cause. A tel point que les plus fervents, maintenant, sont traités d'obscurantistes. Obscurantistes, drôle de nom. En fin de compte, un obscurantiste, c'est quelqu'un qui est opposé à la diffusion des connaissances. La moche dit que le radio, si nos jeunes sont traités d'obscurantistes. Parce que, en fin de compte, ils s'opposent. Parce qu'on leur annonce, c'est-à-dire le péché qui est annoncé. Et qui est annoncé comme étant la vérité. La nature de l'homme. Que tu auras un âge à choisir. Quand tu seras un garçon ou une fille. Et en fin de compte, on met le doute dans la tête. La pensée de Dieu est même enlevée. Et on voit les dégâts que ça fait dans nos écoles. Maintenant, on n'est pas d'accord, on met un coup de couteau. Avant, on essayait quand même de discuter. Et on voit des gamins de 14 ans qui tuent. Et regardez les hommes, comment ils réagissent aujourd'hui. Ils ont les bras levés au ciel. Comme si c'était nouveau. Mais non, c'est simplement la suite de tout ce qui a été mis en place. Les horreurs qu'on touche maintenant. Qui vont aller, bien sûr, de plus en plus profondément. C'est-à-dire que l'homme est entraîné dans ses convoitises. L'homme est entraîné dans ses pensées. Parce que ces personnes, en fin de compte, ne sont pas mis. Et ne se tiennent pas dans la lumière. Il avait tout mis en place. Quand on voit, et Emmanuel le dit souvent, les merveilles de la nature. Tout était imbriqué, tout était automatique. Il n'y avait même pas besoin de calculer. Dieu avait prévu. Et aujourd'hui, l'homme remet tout en cause. Et il croit gagner. Ah oui, il va gagner, ça c'est clair. Et il va gagner la mort. En fin de compte, ils sont sur un chemin où ils apprennent encore. Mais en fin de compte, ils ne peuvent pas parvenir à la connaissance et à la vérité. Ils apprennent ce que le péché leur apprend. Et en 2, 1 Timothée, chapitre 23, verset 4, « Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Ben oui, c'est possible. C'est possible pour un homme d'y parvenir, tant l'incrédule qui se repent. C'est ce qu'on a fait. Et c'est pour ça qu'on est devenu ce qu'on est aujourd'hui. Et aussi bien le croyant qui aura pris un mauvais chemin et qui se sera repenti. Ça, c'est possible. D'être sauvé et d'être amené à la connaissance de la vérité. En ayant cette profonde repentance. Mais celui qui ne s'engage pas dans cette voie va chercher la vérité en vain. Parce qu'il sera toujours muselé. Parce qu'il sera toujours voilé, aveuglé par le malin. C'est bien triste ce que tu nous racontes. C'est bien triste. Mais c'est la triste réalité du monde d'aujourd'hui. Moi, je suis presque obligé. Enfin, je ris pratiquement quand j'entends nos ministres qui sont affolés. Notre président qui est affolé parce que nos jeunes se tuent entre eux. Enfin, quand je dis que je ris, ils comprenaient bien ce que je suis en train de dire. Je trouve ça tellement triste que c'est simplement la continuité de tout ce qui a été mis en place. Mais grâce à Christ, nous avons l'esprit de Dieu qui est en nous. Et cet esprit nous fait d'être différents du monde. Différents dans la façon de vivre, différents dans la façon de penser. Et on trouve un verset. En Matthieu, chapitre 5, verset 13. Ah, je vais essayer de retomber. Je l'ai oublié. Donc, vous êtes le sel de la terre. Mais ici, le sel perd sa saveur. Avec quoi la lui rendra-t-on ? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes le sel de la terre. On verra si on réfléchit à ce qu'est le sel. Mais on va regarder les deux versets avant. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on vous dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Je suis désolé de vous le dire, mais c'est ce qui nous attend. J'espère qu'on en est conscients. C'est ce qui nous attend. Tous ceux qui tiennent en honneur le nom de Jésus-Christ ont été, sont et seront persécutés. C'est clair. Parce que la vérité de Dieu dérange. La vérité est tellement criante qu'elle dérange. Elle dérange la façon dont le malin veut conduire le monde. Il n'y arrive pas, bien sûr. Heureusement qu'il n'y arrive pas. Pourquoi ? Parce qu'on est le sel de la terre. On est ce petit grain qui dérange. On est ce petit grain et on le verra qui donne du goût à ce monde. Et vous savez que on a de la saveur pour Dieu. Et on a la même saveur que son fils Jésus-Christ. Parce qu'il nous a donné les mêmes armes. Parce que la vie, sa vie, coule en nous. On n'est pas différents de Jésus-Christ. Est-ce qu'on en est conscients ? Parce que l'esprit de Dieu coule en nous. Si nous sommes insipides, c'est-à-dire sans goût, là, on laissera Dieu indifférent. Et on ne sera pas des témoins. Absolument pas. Alors, l'une des caractéristiques du sel, c'est qu'il préserve de la corruption. Dans des temps reculés, on l'a utilisé pour garder la viande. La viande ne se corrompait pas. Et en Marc, chapitre 9, verset 51, « Ayez du sel en vous-mêmes et soyez en paix les uns avec les autres. » Ayez du sel. Ayez le goût de Jésus-Christ en vous. Un disciple, c'est-à-dire ce que vous êtes ce matin, doit à tout prix obéir à Jésus-Christ. À tout prix. Et son obéissance doit éliminer les influences destructives de Satan dans nos vies. C'est-à-dire qu'aucun élément perturbateur ne doit agir dans notre vie. En Galates 6, verset 8, « Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. » Si vous vivez comme le monde vit, vous allez récolter ce que le monde va récolter. Mais si vous vivez pour Christ, vous allez récolter une récompense éternelle. On ne se moque pas de Dieu. On ne peut pas snobber ce que sa parole dit, ce que Dieu lui-même a dit. Nous avons la responsabilité de ce que sera notre récolte. Si un fermier plante du blé, il ne va pas récolter du maïs. Si Gérard fait une baguette, il ne va pas récolter une entrecôte. Vous êtes d'accord avec moi ? Si nous, on sème pour l'esprit, on va récolter les fruits de l'esprit. Le sel ne communique pas la pureté à ce qui est impur. Si vous avez quelque chose de moisi, de la viande moisi, vous avez beau le salé, on sera toujours moisi. On est bien d'accord. C'est pourquoi lorsque le chrétien se mêle au monde, il perd de sa saveur. C'est pour ça. Vous savez, on dit souvent oui, mais bon, on va donner un témoignage. Et des fois, il ne faut surtout pas. Comme a dit Paul à Timothée, il faut s'éloigner des fois des gens qui ne sont pas prêts à entendre, prêts à écouter la parole de Dieu. On donne de la confiture aux pourceaux. Il faut s'éloigner. Parce que non, on ne peut pas donner de la saveur à ce qui refuse la saveur. Parce que si on perd, avec quoi ? On va être salé. Plus rien ne peut nous saler. Donc restons ce sel qui est important. Et on doit être comme Colossien, chapitre 4, verset 6, dit assaisonné de sel. Notre vie doit être remplie de ce sel. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâces, assaisonnée de sel. J'aime beaucoup ce verset. Que votre parole soit accompagnée de grâces, assaisonnée de sel. Afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est-à-dire que la nature qui est en vous, c'est elle qui va répondre à la personne. C'est Christ lui-même qui répondra. Les paroles pures, les paroles pénétrantes comme le sel. Si vous mettez un grain de sel sur de la viande, ça va rentrer dans la viande. Et la viande sera salée. Seule une vie changée, une vie remplie du Saint-Esprit, vivant et agissant au quotidien, permet ce genre de choses. Mais l'homme naturel reste l'homme naturel. Avec ses travers, ses mensonges, sa religiosité. Tandis que celui qui est né de l'Esprit, conduit par l'Esprit de Dieu, il n'agit plus pour lui. Il n'agit plus pour lui. Ses prières ne sont plus pour lui. Ses prières sont pour les autres. Parce qu'il agit pour la gloire de Dieu. Donc chacun ce matin doit agir pour la gloire de Dieu. Ah j'entends dans vos têtes, oui mais je ne suis pas certain que Dieu a besoin de nous. Mais pourquoi il y a ces versets qui parlent du sel et de la lumière, on en reviendra tout à l'heure. S'il a besoin de nous. Parce que nous on ne sait pas. On ne sait pas l'Omega. C'est-à-dire la faim. Lui il la connaît. Mais il y a du chemin à faire. Je disais, on parlait avec Arlette une seule personne par mois à l'église. Une seule personne par mois. Ça fait douze personnes par personne. On est combien dans l'église ? On serait vite obligé d'écarter les murs. C'est ce que le Seigneur nous demande. C'est ce que le Seigneur nous demande. Alors si je vous demandais la propriété particulière du sel et vous allez très bien comprendre ce que je suis en train de vous dire. Essayez de prendre un verre de sel et attendez une heure. Qu'est-ce qui va se passer ? Bon, mis à part les problèmes physiologiques, vous allez mourir de soif. Est-ce que je donne soif ? Est-ce que je donne soif à tous ceux qui m'entourent ? Et quand je lui dis donner soif, c'est je voudrais savoir ce qui fait qu'il est comme ça. Est-ce que je donne soif ? Jésus a déclaré. Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillera jusque dans la vie éternelle. Ça déborde. Ça déborde jusque dans les foyers des gens qui nous accueillent, dans les réunions de ceux qui nous accueillent. Est-ce que le monde qui m'entoure a soif de connaître pourquoi je suis différent ? A soif de connaître ce qui m'anime ? A soif de connaître ce goût particulier quand j'arrive qui change l'atmosphère, qui est difficile en quelque chose de gai, en quelque chose de lumineux ? Quel est aujourd'hui mon témoignage pour ceux qui m'entourent ? Manger un plat où il n'y a jamais un grain de sel qui a été donné. C'est fade. Ça n'a aucun goût. Mettez-y juste le sel qu'il faut. Et vous allez voir la différence. C'est simplement ce que le Seigneur nous demande ce matin. apporter du goût à ce monde. Ce n'est pas le monde qui doit nous apporter son goût. Parce qu'on serait triste aujourd'hui. On retournerait dans notre poubelle. Et il y a un deuxième point qui est important. Est-ce que j'apporte la lumière dans ce monde de ténèbres ? C'est un verset que j'affectionne particulièrement. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Je suis complètement muet. Comment je peux témoigner de la présence de Dieu dans ma vie ? C'est une question que j'ai posée à un frère une fois ici dans l'Assemblée. J'ai dit mais comment on fait un muet pour apporter la parole de Dieu ? C'est le témoignage, l'attitude qu'il va avoir. La lumière est la source divine. C'est Jésus-Christ qui est la lumière du monde. Jean 1,9 cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Jésus-Christ éclaire tout homme. Il n'y en a pas un qui parce qu'il est caché par la foule n'est pas éclairé mais non, tout le monde est éclairé par la présence de Jésus-Christ. Et la seule présence de Jésus-Christ dans le monde a révélé quoi ? Les ténèbres morales. C'est-à-dire ô combien le monde était pourri et ô combien le monde était couvert d'un un seul de mort. Rien que la présence de Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous quand on arrive quelque part les gens doivent avoir la même réaction. Mais lui on ne peut pas lui dire ça parce que les gens connaissent ce qui nous anime aujourd'hui. Parce que les gens peuvent nous demander ce qu'ils veulent. Ils auront toujours la vérité qui va poindre. Et ceux qui ont cru en Jésus-Christ sont sortis des ténèbres et ils marchent aujourd'hui dans la lumière de la vie. En Jean 8, 12 Jésus leur parla de nouveau et dit je suis la lumière du monde. Celui qui ne me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie. Marcher dans les ténèbres on s'imagine c'est marcher dans le péché. C'est marcher dans toutes les choses que le monde propose. On verra jusqu'où ça nous amène. C'est être droit. C'est ne rien avoir à faire avec les ténèbres du monde. La lumière qui rayonne dans ces gens-là ceux qui marchent en Jésus-Christ n'est pas autre chose que la manifestation de la vie de Jésus-Christ pleine et entière dans leur vie. Ils sont les enfants de lumière. Et comme tel ils marchent dans la séparation on en revient à ce que je disais tout à l'heure avec les fils de la désobéissance. À un moment donné il faut s'écarter. Vous parlez à quelqu'un une fois du Seigneur deux fois du Seigneur les personnes rient la seule chose c'est vous écarter. Bien sûr on peut prier mais s'écarter. S'écarter parce que on le verra on peut chuter nous-mêmes à vouloir trop en faire. Éphésiens chapitre 5 verset 6-9 Que personne ne vous séduise par de vains discours car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Les fils de la rébellion ce sont ceux qui ne sont pas régénérés et qui vivent selon la chair et non selon l'esprit. Ils sont encore sous la colère de Dieu et malheureusement on a des chrétiens comme ça. Enfin des chrétiens avec des petits crochets qui emportent le titre mais qui en blasphèment le nom de Jésus-Christ. Les croyants doivent être les imitateurs de Jésus-Christ et non des scélérats. En fait de compte ceux qui ont marché et ceux qui marchent aujourd'hui en Jésus-Christ marchent dans la lumière et n'ont rien à faire avec ceux qui ne glorifient pas le nom de Jésus-Christ. Par leur comportement ils doivent s'en éloigner. On le verra tout à l'heure jusqu'au où ça va. Et il y a un verset qui nous en parle bien. De Corinthiens chapitre 6 verset 14 à 17 Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles car nous sommes le temple de Dieu vivant comme Dieu l'a dit j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux je serai leur Dieu et ils seront mon peuple c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous dit le Seigneur ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai voyez qu'il faut être différent parce que Dieu ne supporte pas le péché si on a encore le péché en nous comment il habitera et comment il marchera avec nous et au milieu de nous c'est pas possible et le danger c'est que à vouloir trop sauver parce que des fois on croit que c'est nous qui sommes bons les gens on s'enfonce et la parole nous dit sortez du milieu d'eux et séparez-vous dit le Seigneur il est préférable c'est Dieu qui juge c'est pas nous dans le contexte enfin conduit de ce texte il y avait des gens qui étaient contre Paul ils rivalisaient contre Paul pour s'attirer l'affection et l'allégresse des Corinthiens c'est-à-dire qu'ils voulaient avoir les lauriers ils étaient de très grands apôtres de très bons docteurs en fait quand c'était des idolâtres païens de faux prophètes la solution était pour les Corinthiens c'est ce que Paul leur a dit c'est paru sinon il va vous arriver des problèmes d'ailleurs quand on lit l'histoire de l'église de Corinth on voit par où ils sont passés il y a eu des abominations qui ont été faites dans cette église parce qu'il y avait des conducteurs qui faisaient n'importe quoi donc les 5 questions de Paul qu'on a vu ici montrent et soulignent bien la différence et l'abîme qui est entre le royaume de Dieu et celui de Satan c'est immense c'est un abîme qu'on ne peut pas combler et on doit faire attention à ces choses on est la lumière du monde aujourd'hui on n'a pas à ternir cette lumière en s'associant avec des gens qui n'ont pas lieu d'être avec nous pour pouvoir paraître pur devant Dieu il faut savoir se séparer des ténèbres vous savez combien de fois nous on l'a constaté avec mon épouse on s'est aperçu que le Seigneur nous avait enlevé des pseudo amis toxiques et on ne les voit plus et on ne s'est pas posé la question la seule chose qu'on a dit c'est merci Seigneur parce qu'en fin de compte en étant séparé des ténèbres le Seigneur nous amène à porter le fruit le fruit dont il attend de nous c'est le fruit de la repentance on produit le fruit de la lumière la bonté la justice et la vérité c'est ça qui doit être dans notre vie aujourd'hui la lumière de Dieu en fin de compte elle a illuminé le coeur de chacun d'entre nous et ce n'est pas pour qu'on soit bien c'est en fin de compte c'est pour nous porter la gloire de Dieu à l'extérieur en 2 Corinthiens chapitre 4 verset 3 à 6 si notre évangile est encore voilé il est voilé pour ceux qui périssent pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu nous ne nous prêchons pas nous-mêmes c'est Jésus Christ le Seigneur que nous prêchons et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus car Dieu qui a dit la lumière brillera du sein des ténèbres a fait briller la lumière dans nos coeurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ cette connaissance de l'évangile c'est pour la faire briller sur le monde extérieur apporter la connaissance les juifs n'acceptaient absolument pas l'évangile et pour eux l'évangile était voilé ils étaient tellement obtus ils étaient tellement durs que l'évangile pour eux était voilé mais Paul il n'allait quand même pas altérer la parole de Dieu pour leur faire plaisir il restait droit dans ses bottes les juifs étaient confinés par Satan dans leur incrédulité c'est-à-dire qu'ils restaient dans leur incrédulité ils avaient raison on est docteur de la loi on a raison il en est de même pour tous les gens de nos jours quand vous parlez de l'évangile au monde d'aujourd'hui les gens vous regardent avec des yeux en disant c'est vieux c'est vieux c'est vieux c'est désuet ce que tu es en train de me parler parce qu'il y a le Dieu de ce monde avec un petit dé qui est aveugle et qui fait accepter le mensonge comme étant la vérité l'évangile n'est pas obscur lorsqu'on porte les yeux sur Jésus Christ vous prenez la parole de Dieu au début quand on lit la parole de Dieu c'est vrai que c'est difficile on ne comprend pas grand chose mais la parole de Dieu a cette faculté de s'ouvrir quand la personne qui la lit a le coeur ouvert si vous lisez la parole avec le coeur ouvert le Seigneur vous parlera c'est pour ça qu'on dit que la parole l'ave parce qu'elle a cette faculté de passer et repasser sur votre coeur la lumière qui brille dans la vie des croyants c'est la connaissance du salut vous avez l'assurance du salut vous savez que Christ a tout accompli à la croix et cette lumière vous avez envie de dire mais prends-la à la personne qui est devant vous parce qu'elle ne met pas que destinée elle t'est destinée également en fait lorsque les gens sont dans les ténèbres du péché ils vivent sans connaître rien de Dieu ils vivent leur vie sans espérance de salut vous discutez avec quelqu'un qui est obtue il va dire bah oui on vit on meurt quelle espérance quand vous commencez à parler à quelqu'un que le fait de porter les yeux sur Jésus Christ vous donne une espérance éternelle ça commence un peu à changer mais quel espoir ceux qui ne connaissent pas Jésus Christ aujourd'hui quand on voit le monde dans lequel on vit c'est triste en fait contre les gens sont étrangers à la vie de Dieu et en effet c'est un cas de 18 ils ont l'intelligence obscurcie ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux à cause de l'endurcissement de leur cœur c'est souvent ça qui bloque l'endurcissement du cœur peut-être que c'est le cas pour certains d'entre nous ce matin ils ont le cœur endurci il y a des vérités qu'ils ne veulent pas entendre sur leur vie et Dieu ne force pas donc on doit apprendre à marcher dans cette lumière libre de toute entrave pour le croyant il faut surtout pas avoir une double vie j'en connais malheureusement des qui ont une double vie soit on vit dans la lumière en attendant la félicité de la vie éternelle ou soit on vit dans les ténèbres en attendant les tourments éternels d'un robinet il ne peut pas couler deux eaux différentes je dis souvent vous lisez les premiers répitres de Jean soit vous êtes avec Dieu soit vous êtes contre Dieu il n'y a pas de niveau de gris il n'y a pas de niveau de gris c'est dur à dire c'est dur à entendre mais c'est la vérité c'est pas moi qui vais me retrouver devant Christ enfin si je vais me retrouver mais je vais dire je ne vais pas répondre pour chacun d'entre vous il n'y a aucun ancien aucun pasteur ne répondra pour chacun d'entre vous on ne va chacun répondre rendre compte pour nos oeuvres c'est ce que la parole nous dit en fait contre la lumière doit se voir dans notre vie on en arrive à ça ça doit se voir dans nos vies le chrétien n'est un vrai témoin que si cette lumière c'est-à-dire son être intérieur est rempli de la lumière de Dieu mais pour ça il y a un élément principal et c'est ce qui tue souvent le chrétien il doit vers les choses avec un oeil simple non obscurci par l'amour propre par l'orgueil ou par les vanités du monde et en Matthieu 6 verset 22-23 on en parle très bien l'oeil est la langue du corps si ton oeil est en bon état c'est-à-dire les yeux fixés sur Jésus-Christ en regardant la croix tout ton corps sera éclairé mais si ton oeil est en mauvais état c'est-à-dire qu'on a tendance à regarder les choses du monde tout ton corps sera dans les ténèbres si donc et là c'est la lumière qui est en toi est ténèbres combien seront grandes ces ténèbres est-ce que notre oeil ce matin est malade si ton oeil est malade arrache-le au mieux rentrer dans le royaume de Dieu vous connaissez la suite et l'oeil spirituel des pharisiens enfin quand tu étais malade ils convoitaient l'argent et la richesse ils étaient donc dans les ténèbres spirituelles ils étaient esclaves de leur convoitise esclaves de leur richesse esclaves de leur désir d'argent enfin quand leur désir d'argent était tellement grand qu'ils ont laissé tomber leur maître c'est-à-dire Dieu lui-même et quelque chose d'important c'est que la lumière du chrétien doit luire en premier lieu dans sa maison dans sa maison pour sa propre famille elle sera d'autant plus brillante que si le Seigneur a toute la place et toute sa place dans le foyer en Colossiens chapitre 1 verset 18 il est la tête du corps de l'église il est le commencement le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier qu'est-ce qui est en premier dans nos foyers ? je ne parle pas de nos vies mais qu'est-ce qui est en premier dans nos foyers ? Christ occupe le premier rang dans la création voilà pourquoi on dit il est prééminent c'est le Logos éternel il s'est fait cher Dieu lui a donné un nom au-dessus de tout nom donc il y a une vigilance qui s'impose dans nos logements dans nos foyers il faut faire attention que rien de malsain entre dans nos foyers il faut faire attention à ce que nous regardons à ce que nous lisons à ce que nous écoutons rien du monde ne doit entrer et salir cette lumière qui lui de notre coeur et Luc ajoute une pensée on arrive pratiquement à la fin personne après avoir allumé une lampe ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière pour les gens qui viennent du dehors viennent chez nous qu'est-ce qu'ils vont en premier ? parce que c'est la lumière de Dieu et là je vais être un petit peu dur où est-ce qu'ils voient le blasphème le blasphème de la grâce de Dieu par notre comportement qui ne laisse aucun doute sur notre foi est-ce qu'on blasphème Jésus Christ dans nos foyers par notre comportement ? il faut réfléchir à ces choses parce que parfois il y a des gens qui viennent chez nous comme étant un refuge parce qu'ils savent qu'on est chrétien parce qu'ils s'attendent de nous une parole et quelle est la parole qu'on leur donne ? est-ce que c'est une parole remplie de vie ? une parole remplie de lumière ? ou est-ce que c'est une parole remplie des choses du monde ? avec les jugements ? avec ce manque d'empathie ? ce manque de compassion ? parce que notre lumière et c'est ce que le verset dit doit briller devant les hommes et elle se voit au travers des bonnes oeuvres que Dieu a préparées à l'avance afin que nous les pratiquions Christ est venu sur terre en fin de compte pour que toute notre vie soit transformée et tout était prévu d'avance il s'est passé des choses dans nos vies il s'est passé des choses dans nos maisons il y a des gens qui sont venus comment on a réagi ? quelle a été notre réaction ? est-ce qu'on a réagi en bon chrétien ? rempli de lumière ou est-ce qu'on a réagi très mal ? parce que je suis persuadé que ça faisait partie des bonnes oeuvres de Dieu parce qu'on a tout gâché et les oeuvres que Dieu a préparées pour nous sont déjà premièrement d'ordre moral le fruit de la lumière pour se retirer du mal et faire le bien deuxièmement c'est d'ordre pratique à l'égard des déshérités de ceux qui souffrent dans ce monde est-ce qu'on veut amasser de l'argent ? ou est-ce qu'on donne ce que le Seigneur nous donne ? il faut faire attention à ces choses parce que c'est bien beau de dire aux gens oui mais le Seigneur me donne que l'essentiel et ça me suffit alors que le Seigneur nous bénit tous les jours et quand on entend un frère ou une sœur qui est dans le besoin quelle est notre réaction ? comment on réagit ? est-ce que cette lumière est portée en avant ? pas pour se faire du bien pour glorifier le nom de Dieu c'est ce que dit le verset en fait contre les œuvres qui sont faites il faut que celui qui en est le bénéficiaire puisse remonter à la source c'est-à-dire à Dieu lui-même qui te bénit lui-même le Seigneur Seigneur je te bénis pour cet homme Seigneur je te bénis pour cette femme ce que tu as fait en eux la lumière est aussi manifestée dans un témoignage collectif et là je vais vous poser la question comment ? au travers de l'église Jésus prend l'exemple d'une ville située sur une montagne elle ne peut pas être cachée de partout où vous arrivez on voit sa lumière et dans l'étant actuel l'église est responsable de faire briller la lumière de Dieu sur la terre on a chacun une responsabilité et on verra dans la suite les assemblées locales en fin de compte sont la lampe de Dieu et en Apocalypse chapitre 1 verset 20 le mystère des sept étoiles que tu as vu dans ma main droite et des sept chandeliers d'or les sept étoiles sont les sept anges les sept églises et les sept chandeliers sont les sept églises les églises ont une importance pour Dieu on connait tout ce qui est reproché à chacune des églises elle lui d'ailleurs déjà premièrement pour tous ceux qui sont dans la maison de Dieu c'est-à-dire tous ceux qui entrent croyants ou incroyants et c'est là où c'est important c'est que cette lumière dépend du reflet de chacun les personnes qui viennent de l'extérieur quand ils rentrent chez nous qu'est-ce qu'ils ressentent ? est-ce qu'ils ressentent de l'amour ? est-ce qu'ils ressentent de la joie ? est-ce qu'ils ressentent la présence de Dieu ? c'est tout ce que doit refléter une église une église si vous préférez il faut garder cette image qu'elle est un refuge vous savez que dans la Bible il y a été donné des villes refuges des villes où rien ne pouvait atteindre la personne qui est rentrée une église c'est ça les gens rentrent dans l'église ils sont chez eux ils sont chez eux si l'assemblée se tient sur la montagne dans la proximité de Dieu la lumière sera vive et continue elle ne pourra jamais être cachée et les gens vont être bénis juste par la présence de Dieu j'aimerais terminer maintenant par quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que j'ai dit et qui est d'une importance capitale notre responsabilité d'amener toute chose à la lumière parce qu'on dit qu'on est lumière mais avant on faut amener toute chose à la lumière en Jean chapitre 3 verset 20-21 car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point derrière la lumière de peur que ses oeuvres ne soient dévoilées mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses oeuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu au début je vous avoue quand j'ai lu la première fois j'ai ouvert ma Bible je suis tombé là-dessus j'ai rien compris du tout et pourtant c'est une évidence amener toute chose à la lumière c'est amener toute chose à la vérité de Dieu on l'amène à la lumière parce qu'on veut être purifié de ces choses celui qui agit ainsi il agit selon la vérité selon la parole de Dieu l'homme aime les ténèbres en fin de compte regardez ce monde ce monde est bien dans les gens du monde sont bien dans ce monde actuel parce que ça leur apporte quelque chose quelque chose de ténébreux mais quelque chose parce qu'il y a des choses qui sont cachées et il peut ainsi continuer à pratiquer ces mauvaises oeuvres vous savez dans la police il y a quelque chose de spécial qui est utilisé vous arrivez sur par exemple vous êtes ici il y a un meurtre qui s'est passé il y a une semaine on fait tout on fermait toutes les persiennes et on vient avec une polylight polylight c'est une torche bleue pourtant regardez le carnage est magnifique vous amenez juste la torche et vous voyez tout toutes les tâches imaginables vous les voyez il y a des gens qui ont passé tout un temps incroyable à brosser des meurtriers qui ont passé un temps incroyable à brosser à tout nettoyer il y a un gars de police scientifique qui est arrivé il a juste posé cette lampe tout est apparu ça vous fait penser à rien ça il y a des gens qui pensent que Dieu ne voit rien qu'on a beau nettoyer que Dieu ne voit rien est-ce qu'on en est vraiment persuadé je crois pas Dieu est omniscient omniprésent il est partout le psaume 139 d'ailleurs nous le montre il est partout même si je vais me cacher dans le plus grand des trous il y sera aussi ainsi lorsqu'on amène toutes mauvaises choses à la lumière c'est la vérité qui va triompher c'est la vérité qui triomphe et pousse enfin contre l'homme à la vraie repentance si vous venez avec un coeur contrit devant le Seigneur en ayant cette envie de changer en ayant cette envie vraiment de connaître cette lumière d'avoir du goût pour les gens du monde vous allez connaître cette vraie repentance et plus vous allez rejeter la lumière plus il va être difficile pour vous de vous y exposer vous savez si il y a quelqu'un qui s'est séparé de sa famille il y a très longtemps qu'il ne les voit plus il aura du mal à les revoir à venir les revoir il faudra vraiment qu'il y a quelque chose qui soit provoqué dans sa vie pour avoir cette soif de revoir sa famille et c'est ce que Dieu veut provoquer peut-être que ce matin il y a quelqu'un parmi nous qui est dans ce cas-là il suffit simplement de demander au Seigneur provoque ces choses je veux me mettre à la lumière mais ce n'est pas le message que je voulais apporter c'est vraiment et je crois qu'on est dans un temps où le monde a besoin de voir autre chose que ce qu'il voit aujourd'hui il a besoin de voir des fous ben si on est des fous on a la folie aux yeux du monde mais que ces fous puissent donner soif de dire mais je ne comprends pas ils ne sont jamais coléreux ils sont toujours dans la joie et puis tu leur parles de mort ils s'en fichent royalement je comprends pas j'aimerais connaître ce qu'ils sont j'aimerais savoir pourquoi quand ils arrivent chez moi je me sens dans la paix c'est ça c'est ce que nous devons emmener chacun dans ce monde et le Seigneur vous a équipé chacun pour être ce sel pour être cette lumière il vous a donné son esprit alors qu'on soit pas triste parce qu'il nous arrive des choses difficiles parce que j'ai lu un verset tout à l'heure qui disait que Dieu allait habiter avec nous allait marcher au milieu de nous c'est ce qui nous attend alors peut-être la vie sur terre elle est difficile mais ayons cette empathie pour les gens du monde apportons leur ce que le Seigneur nous a donné donnons ce petit grain de sel qui va assaisonner toute leur vie et c'est simplement donner ce que le Seigneur nous a donné parce que le Seigneur comme a dit Anne-Marie veut nous éviter la poubelle il veut vraiment nous donner toute gloire voilà, Amen